Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo, un format que vous ne verrez qu'une fois par mois, c'est le KKS, qui se traduit littéralement par « qu'est-ce qui sort ? » et qui serait une sorte de récapitulatif de toutes les sorties jeux vidéo à venir dans le mois en cours. Vous n'êtes pas convaincu par le nom ? Moi non plus je vous rassure, mais c'est susceptible de changer, si vous avez une idée n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et on verra par la suite si je change ou pas. Bref de toute façon peu importe le nom de ce nouveau format, on est là pour parler des jeux à venir ce mois-ci. Est-ce qu'on va faire chauffer sa carte bleue et manger des pâtes jusqu'à la fin du mois ? La réponse est oui. Fort heureusement vous pourrez économiser un petit peu en passant par mon lien Instant Gaming qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous trouverez en effet de très bonnes affaires sur ce site par rapport aux prix pratiqués sur les stores en ligne ou en magasin. Je tâcherai de vous faire des petits comparatifs de temps en temps dans la vidéo. D'autre part sachez que grâce à vos achats effectués sur le site, j'ai la chance de pouvoir vous proposer des concours régulièrement. Il y en a 3 en ce moment, un pour gagner le jeu de votre choix, un autre pour gagner un exemplaire de The Division 2 et le dernier pour gagner un exemplaire de Sekiro Shadow Dice Twice. Tous les liens sont dans la description encore une fois, n'hésitez pas à y participer, vous pourrez peut-être remporter l'un de ces concours et faire une petite économie sur un jeu à sortir ce mois-ci. D'ailleurs, venons-en à ces sorties de jeu. Alors comme je suis un gros débile, je sors cette vidéo à la mi-mars. Il y a donc eu déjà pas mal de jeux sortis depuis le début du mois. On a eu notamment la sortie de Dead or Alive 6 sur PC, PS4 et Xbox One le 1er mars. Le jeu de baston développé par la Team Ninja est revenu après 7 ans d'absence pour toujours plus de boobs. Ou pas. En fait, pour ce 6ème opus, les développeurs nous ont promis avoir passé plus de temps à peaufiner le gameplay du jeu plutôt que travailler sur la poitrine des personnages féminins. Dommage pour moi qui voulait me rincer l'œil. Le 5 mars était la sortie de Left Alive sur PC et PS4, un spin-off de la série Front Mission dans lequel on suit l'histoire de 3 personnages essayant de survivre pendant une guerre en 2127. J'aurais bien été plus loin dans ma présentation du jeu, mais il s'est mangé un 6 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et un 2 sur 10 de la part de Gamecult. Ça sent donc la merde à plein nez. Et moi la merde, je l'esquive. Le 8 mars, on a eu Kirby au fil de l'aventure sur Nintendo 3DS. La petite boule rose est de retour pour une toute nouvelle aventure. Non, en fait, pas du tout. On me dit dans l'oreillette qu'il s'agit d'un portage d'un jeu Wii sorti en 2011. Ça bosse dur chez Nintendo, dis donc. Heureusement, à la même date, on a eu la sortie de Devil May Cry 5 sur PC, Xbox One et PS4. 11 ans après le 4ème opus, le nouveau bébé d'Ideaki Hitsuno place la barre haute et veut retrouver sa place de number one dans le monde des beat them all. Et ça semble être le cas si on se fie au premier retour de la presse. 18 sur 20 de la part de jeuxvideo.com, 8 sur 10 de la part de Gamecult et Gameblog, et 9,5 sur 10 de la part de IGN France. Sans aucun doute un must-have pour les fans du genre. Le 12 mars, c'était la sortie d'un petit jeu indépendant fort sympathique sur PS4 et Xbox One, Ghost of a Tale. C'est un jeu d'aventure RPG dans lequel on incarne une petite souris menestrale qui va partir à la recherche de sa bien-aimée qui a été capturée par de vilains rats. Je vous ai fait une petite vidéo découverte la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la regarder pour voir à quoi ça ressemble, mais sachez que c'est un de mes plus gros coups de cœur depuis que j'ai commencé les jeux vidéo. Donc je recommande fortement cette pépite, elle vous en coûtera 25€ pour environ 20 heures de jeu. Gros bordel pour le 15 mars, c'était à la fois la sortie de The Division 2, One Piece World Seeker et de The Voice. Salut les loups ! Alors qu'est-ce que The Division 2 ? Et bien c'est tout simplement le plus gros jeu d'Ubisoft commercialisé cette année. On parle d'un budget de 100 millions de dollars pour le développement du titre. Donc c'est pas de la gnognote. L'histoire se déroule 7 mois après les événements du premier opus. Mais comme vous ne savez peut-être pas ce qui s'est passé dans le premier opus, permettez-moi de vous faire une petite piqûre de rappel. Il y a eu tout simplement une attaque bioterroriste dans tous les Etats-Unis lors de la période du Black Friday. Un dangereux virus, le poison vert, a été introduit dans les billets de banque et a provoqué la chute du pays en seulement 5 jours. Nous incarnons donc un agent de la Division qui doit reprendre la ville aux mains des ennemis qui se la sont appropriés. Et cette ville, c'était New York dans The Division 1. Mais dans le 2, on est maintenant à Washington, là où siège le président des Etats-Unis. D'ailleurs, notre QG principal dans le jeu n'est ni plus ni moins que la Maison Blanche elle-même, la classe. Le jeu est pensé pour être joué en coopération, mais peut-être joué solo, rassurez-vous. Et si vous voulez vous faire une petite idée de ce que ça donne, n'hésitez pas à voir l'une de mes nombreuses vidéos déjà dispo sur ma chaîne. Et si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est disponible pour 52€ sur Instant Gaming dans sa version Xbox One et 45€ dans sa version PC. Le jeu est également disponible sur PlayStation 4, c'est évident, mais il n'y a malheureusement pas de tarif intéressant sur mon site. Quoique, vous pouvez toujours prendre une carte de 50 et 20€, elles vous reviendront à 63, ce qui vous fait une petite économie de 7€ par rapport au prix pratiqué sur le store de la PlayStation. La deuxième grosse sortie de ce jour, c'est One Piece World Seeker sur PC, Xbox One et PS4. Il s'agit du tout premier jeu en monde ouvert dans l'univers de One Piece. On incarne évidemment Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille qui vont s'opposer à la Marine, une organisation qui impose sa modernisation militaire aux habitants de l'île prison. Et ça, c'est pas gentil du tout. A savoir que le scénario du jeu a été écrit par Rishiro Oda, le créateur du manga original. Nul doute que le jeu plaira aux plus grands fans. Bref, et la troisième grosse sortie du 15 février, c'était celle de The Voice, les loups, seule la voix compte. Vivez l'expérience The Voice chez vous et devenez la plus belle voix. Choisissez votre coach ainsi que votre chanson préférée parmi les 35 proposées et pousser la chansonnette. On rigole mais perso, j'adore ce genre de jeu. C'est juste super lors d'une soirée entre amis. Bon, le seul problème, c'est qu'ils nous l'ont mis au prix de 50 euros, 100 micros et 70 euros avec 2 micros. Ça fait mal au cul les loups. Je pense que l'éditeur derrière devrait plutôt sortir un jeu de karaoké gratuit en dématérialisé avec un catalogue en ligne dans lequel on pourrait juste payer les chansons qui nous plaisent. Ce serait beaucoup plus accessible à mon avis. Le 22 mars, on a le très attendu Sekiro Shadow Die Twice sur PC, PS4 et Xbox One. Le nouveau jeu de From Software qui marie parfaitement la série des Dark Souls et celle des Tenshu. Nous sommes plongés en plein Japon féodal à la fin du 16e siècle. On y incarne le loup à un bras, un étrange samouraï équipé d'une prothèse shinobi qui part à la poursuite d'un jeune seigneur enlevé. Les premiers retours sur le titre sont très très bons. Je commencerai d'ailleurs le let's play à la fin de la semaine sur ma chaîne pour vous donner un petit aperçu. Mais sachez que les jeux de chez From Software sont connus pour être extrêmement difficiles. Donc préparez-vous à de nombreux pétages de câbles. Quatre jours plus tard, le 26 mars, c'est la sortie de Génération Zero sur PC, PS4 et Xbox One. Un jeu de survie qui nous plonge dans une Suède des années 80 dans laquelle les robots dominent le monde. On sait très peu de choses sur le jeu mais sachez qu'il est assez similaire à un Fallout avec un système de loot d'armes, de craft, etc. Et surtout un mode co-op jusqu'à 4 joueurs. Je tâcherai de faire une petite vidéo découverte à sa sortie pour voir ce que ça donne. En tout cas, sachez qu'il sera vendu à petit prix, 40€. Ça semble plutôt honnête. A la même date, on aura le dernier épisode de The Walking Dead The Final Season. Ce chapitre bouclera les aventures de Clémentine et mettra un terme au jeu Telltale The Walking Dead. Voir même au jeu Telltale tout court puisque rappelez-vous, le studio a fermé ses portes en fin d'année dernière. Les joueurs ont d'ailleurs eu beaucoup de chance d'avoir eu la fin de cette histoire car de base, le jeu aurait dû être annulé. Il a été sauvé in extremis par les studios Skybound Games qui s'est proposé de terminer la saga. Toujours le 26 mars, on aura la sortie de Xenon Racer, un jeu de course futuriste se déroulant en 2030. On aura l'occasion de faire des compétitions dans plusieurs villes comme Tokyo et Dubaï, version futuriste. Le jeu sera vendu 40€ et sortira sur Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One. Encore à la même date, Ubisoft proposera son shooter arcade développé exclusivement pour la réalité virtuelle, Space Junkies. Ce jeu multijoueur proposera des affrontements dans des arènes orbitales tridimensionnelles. Je vous avoue que je comprends rien, je lis juste le résumé du jeu. Le jeu tire partie pleinement des fonctionnalités VR afin de plonger les joueurs dans des batailles intenses, le tout en micro-gravité. Il sera disponible uniquement sur PC et PS4. Et enfin, le 29 mars, on aura la sortie de... Assassin's Creed 3 Remastered. Alors oui, je suis hypé pour la sortie d'un remaster. Et alors ? Dans cet opus sorti en 2012, on y retrouve l'Assassin Connor en pleine révolution américaine. Il combattra au nom de la justice et de la liberté, pour son peuple et pour tous les hommes en général. Ubisoft a annoncé une petite refonte graphique ainsi que des ajouts au niveau du gameplay pour correspondre au standard actuel. Le jeu sera disponible gratuitement pour les possesseurs du Season Pass de Assassin's Creed Odyssey ou bien à part, moyennant une quarantaine d'euros, sur Xbox One, PC et PS4. A noter qu'il comprend également l'épisode Libération ainsi que tous les DLC sortis à ce jour. Et le même jour, on aura également Yoshi Crafted World en exclusivité sur Nintendo Switch, une sorte de Little Big Planet avec le petit dinosaure de chez Nintendo. Il s'agit d'un jeu de plateforme similaire aux précédents opus de Yoshi, avec tout un tas de niveaux et de mondes à parcourir, bourrés évidemment de collectibles à ramasser sur votre chemin. Un bon petit jeu sans prise de tête. Donc voilà, c'est tout pour les sorties de mars 2019. Évidemment, j'ai loupé énormément de jeux indépendants ou même des petits DLC à droite à gauche, mais je ne peux malheureusement pas m'attarder sur tous les jeux, sinon la vidéo durerait 40 minutes. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez prendre ce mois-ci ou ce que vous avez déjà pris même, car là, on est quand même bien avancé dans le mois. Rassurez-vous, la vidéo du mois d'avril arrivera beaucoup plus tôt. Là, c'était surtout pour vous présenter le concept et voir si ça vous plaît. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas les concours dans la description. N'oubliez pas également de passer par mon lien Instant Gaming si vous souhaitez prendre un jeu en démat. C'est quand même bête de le payer 70 euros sur les stores de la console alors qu'ils sont à 50 euros sur le site. Enfin, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis à très vite pour les prochaines sorties. Portez-vous bien. Tchuss !